bonjour troisième vidéo de présentation de démonstration de notebook malheureusement en 10 minutes on ne dit pas grand chose c'est ce que je disais déjà la dernière fois et la première vidéo que j'ai fait duré 11 minutes au lieu de 10 la deuxième en fait j'ai dû l'interrompre au bout de enfin je l'ai interrompu quand au moment de l'enregistrement au bout de 20 minutes parce que je me rendais compte que j'avais largement dépassé et au montage enfin je suis très très peu de montage en général j'en fais pas là j'ai dû couper pour que ça dure à peu près 10 minutes donc du coup je me retrouve avec encore au moins une dizaine de minutes de raconter pour l'autre d'une vidéo sur les notebooks dans le contexte éducatif donc je reviens pas sur ce que j'ai raconté précédemment première vidéo c'est sur un notebook général on se rappelle du notebook du texte code et d'exécution dans le contexte éducatif ça nous intéresse parce qu'on est peut-être trop centré sur le code mais aussi dans le contexte éducatif des activités méta où il faut prendre du recul déjà un petit peu au moment de l'exécution pour vérifier qu'au code marche comparer différents codes et puis quand on prend encore plus de recul pour expliquer argumenter choisir enseigner autre il faut produire du texte raconter ce que donc ça c'est ce que j'ai expliqué un petit peu au début de la vidéo j'ai commencé à faire plein d'exemples du côté enseignant du coup j'ai pas eu le temps de faire les exemples côté étudiant en côté étudiant je vais avoir beaucoup moins d'exemples en fait à produire parce que malheureusement mes étudiants donc je leur demande de faire souvent des comptes rendus avec notre boucure plutôt en prologue que ce que c'est bien fait en prologue mais avec erlang mais ils en font pas tant que ça et ils en font surtout des comptes rendus avant il les faisait à leur manière avec word en général libre office mais avec en mettant un petit peu de texte un petit peu beaucoup de code et très peu d'exemples d'exécution donc c'est pour ça que je leur ai demandé de travailler sur notre bouc ou des notebooks équivalents en prologue pour avoir une meilleure proportion de d'explication de meilleure proportion d'exécution mais il m'arrive quand je commence par les mauvais exemples souvent d'avoir des du coup des résultats donc c'est ce que ils me rendent comme compte rendu donc qu'on retrouve sur le web ou évidemment formellement c'est un notebook donc il ya bien du texte il ya bien du code quelque part et puis il ya bien quelque part des exécutions mais en fait du texte en fait le code c'est le code qu'on a habitué c'est du code avec au kilomètre avec un peu de commentaire et puis c'est ça qui fait en fait l'essentiel de du rendu voilà c'est super long le le code et quelques commentaires excusez moi de type spécifications mais pas d'explication et puis un texte commenté ça jamais fait un bon compte rendu et le fait qu'ils aient une zone d'exécution elle n'est même pas exploité au sens où elle n'est même pas expliqué il n'y a pas de donc c'est ça que je il n'y a pas de de texte pour dire voilà j'ai fait cette exécution parce que je voulais montrer ça le résultat c'est ça je l'analyse donc c'est bien pas bien je fais d'autres tests non c'est juste formellement c'est un notebook mais c'est mon point de vue complètement suivi par rapport à ce que j'attendais comme compte de temps en temps ça se passe un peu mieux alors des fois on a l'impression que ça va se passer bien je prends un autre exemple qui au final est moyen mais vous allez voir quoi donc d'étudiants qui bon donc avait mais un peu de structure c'est aussi pour ça que les notebooks c'est pas le bon rajouter du texte c'est aussi pour organiser donc mettre des titres des parties et autres donc là ça commence bien un nom de rapport qui n'est pas terrible mais bon mais quatre lignes de texte c'est super en général on a rarement autant et puis si on regarde rapidement effectivement après il y avait du code et puis à nouveau quatre cinq lignes six lignes setting peut-être de texte à nouveau et puis une partie d'exécution l'exécution est avec elle même un petit peu d'explication entre donc on avait l'impression que les étudiants l'avaient bien compris mais en fait le compte rendu s'arrêtait pratiquement là avec en fait trois morceaux seulement un morceau code un morceau test et puis parsemé un peu de texte par un morceau test et parsemé un peu partout du texte au final pas tant ça de texte parce que ben en fait dans la partie code il y avait à nouveau ce listing au kilomètre avec des commentaires de spécifications ou autres mais qui ne sont pas des comptes rendus un listing même très bien commenté ça fait jamais un compte rendu donc on aurait aimé que ce soit que le début et que après donc avoir passé cette première phase de thèse avoir une deuxième phase de rédaction de code et puis une deuxième phase de texte de test et de texte et autres non c'est un peu quoi c'est un bon départ de temps en temps quand même on arrive à des gens qui même quand ils sont pas de langue française alors là c'est étonnant cet exemple là donc c'est quelqu'un je crois de qui vient de chine donc c'est pas les vrais noms des étudiants que j'ai essais qui a lui ou elle bien compris que ce qui l'avantage du notebook c'est de mettre un petit peu de code et puis de mettre du texte et des d'exécutions et d'alterner ça et un peu de structure donc la structure donc l'organisation partie sous partie ça c'est bien fait le code là il est vraiment la taille c'est à dire qu'il faut aussi petit que possible donc là et puis pour chaque petit bout de code qui a du sens on va faire voilà c'est juste la spécification donc aller c'est mieux de la mettre à l'extérieur qu'à l'intérieur mais il n'y a pas de gros changements mais si on continue un peu plus loin on va retrouver aussi donc des zones d'exécution mais là par contre avec les commentaires l'explication or c'est pas un francophone de naissance et c'est pour ça que mon avis les textes sont assez courts mais un peu plus loin donc on se retrouve avec à nouveau un peu de texte et puis à nouveau des codes et des exécutions et un petit peu d'explication peut-être un peu plus et on aurait pu espérer que ce soit un peu plus expliqué mais voyez même les codes très longs en fait ils tiennent sur la page quasiment sur la page d'un grandir mais c'est ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelques commentaires c'est pas gênant du moment que autour il ya des explications des tests et à nouveau des explications et du coup comme ça a été bien rédigé il ya au final en tout plein de zones de code et à chaque fois c'est toutes petites zones de code pendant la saison de code et la zone d'exécution et avec quelques petites explications et à la fin on va trouver j'espère voilà une phase de conclusion n'ont peut-être la question 5 voilà on fait ça est ce que j'ai un exemple qui marche pas qui est qui me satisfait complètement non pas complètement mais j'ai un exemple qui se rapproche un peu plus peut-être parce que c'est des étudiants qui étaient plus à l'aise avec la langue et où ils ont là aussi assez bien alterné code exécution et texte mais code exécution et un peu texte mais ils sont quand même toujours assez pauvres dans les explications donc c'est bien alterné mais assez pauvre dans les explications là par contre il ya un tout petit peu de structures de d'organisation d'hierarchie de gestion de du code mais c'est assez pauvre mais bon voilà donc ce que j'aurais aimé c'est d'avoir à la fois les deux le code enfin des explications longues de cinq six lignes et alterné de code bon j'ai pas tout à la fois tant que je ne désespère pas que deux étudiants voyant mes vidéos comprennent un peu plus ce que j'attends la prochaine fois ou leur expliquant un peu mieux que comment on travaille avec côté étudiants fait il ya d'autres choses qui sont intéressantes c'est simplement donc hors compte rendu d'avoir des environnements à distance qui permettent d'exécuter et de partager un petit peu de code et des environnements contrôlés en particulier pour les langages comme erlangue ou prologue qui sont un peu délicats à obtenir à mettre sur sa machine avoir ces choses à distance ça garantit que tout le monde travaille avec la bonne version alors sur perlangue je suis pas sûr d'avoir la bonne solution et pour prologue c'est les exemples avec swish que j'ai donné précédemment ils ont une garantie sur sa machine on peut avoir une version de swish qui est très bien mais bon si sa distance on a aussi une garantie de maintenabilité de sauvegarde et puis de pouvoir partager son code avec d'autres donc ça c'est le côté je pense assez intéressant pour les étudiants mais c'est limité peut-être à prologue alors si on enlève le côté un petit peu travail et exécution on peut déjà à travers donc hit up avoir des les documents les blocs des blocs notes un notebook diffusé est au moins imprimé et visible donc ça permet un petit peu à deux étudiants travailler ensemble on peut aussi avoir ces notebooks alors donc sur github on n'a que la visualisation sur google où il ya d'autres plateformes qui fonctionne aussi comme ça on peut aussi récupérer ce qui est sur github donc ça c'est sur github et pouvoir non seulement avoir la visualisation parce que souvent github marche pas donc google récupère sur github et puis après une fois sur github et ben on obtient le code qui peut être exécuté sur les plateformes de google comme tous les d'autres donc là par exemple si j'exécute ce donc n'a pas été créé donc faut se méfier tout mais j'exécute et si je l'exécute ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps je sais pas pourquoi que que la plateforme standard la définition de fonction qui devrait être super courte voilà après je vais pouvoir l'exécuter pour calculer la valeur de la différence entre le flotteur 01 et la valeur 01 qui n'est pas tout à fait nul donc je peux là aussi voir aussi c'est intéressant de faire une autre exécution alors c'est du python du coup malheureusement donc la visualisation des notebooks ça se fait très bien ou sur google l'exécution sur google il n'y a pas tous les langages et donc python ça que je donne un exemple ça va bien mais pour un autre langage si je prends donc ça je crois que c'est en rlangue donc la visualisation sera correcte mais si on veut exécuter alors là je n'ai même pas essayé de voir ce que disait google mais il risque de dire voilà je reconnais pas du python et c'est bien hommage parce que voilà il sait faire du python 2 du python 3 mais c'est tout alors il ya d'autres plateformes alors là qui sont moins collaboratives mais qui permettent déjà d'avoir une exécution au moins sur un serveur donc peut-être commun contre les autres à l'université grenoble d'alpes donc c'est là la plateforme par exemple j'ai alors quand même là si je peux j'avais un exemple puisque je l'écris quelque part voilà donc on retrouve le joli logo enfin peut-être qu'il va changer d'ici quelques temps de l'université qu'on n'a pas sachant que j'ai dépassé longtemps puisque là je suis j'avais pas mis la pendule au départ mais pas bon j'ai presque fini donc on est sur une plateforme alors là vous n'avez pas tout fait mais en fait la plateforme on n'y arrive pas directement c'est à dire que si on a l'adresse jupiter lab on se retrouve avec à une demande de mot de passe à galan et si on accède à cette plateforme là par contre après on arrive à donc soit au fichier soit à si oui parce que c'était une adresse de fichiers sinon on arrive la page à un arborescence où on peut me alors c'est moi qui construisent ça c'est mon arbre sens à moi où on peut construire des fichiers des arborescence de fichiers et dans lequel on peut définir des notebooks donc en bâche en lisp et ainsi de suite donc moi j'utilise surtout python un petit peu air on peut juste avoir des fichiers texte mais bon voilà c'est à distance et puis ces fichiers là dans tous ces langages là je ne désespère pas que là aussi il y ait des améliorations qu'on puisse avoir airlangue et prologue prologue les notebooks de prologue sont pas terribles pour l'instant donc mais airlangue non il marche bien donc ça devrait puis mais on pourrait avoir aussi c'est puisque les notebooks de c'est son moyen mais il marche à peu près donc on a après donc la possibilité de faire des notebooks tous ces langages là et de les partager un petit peu avec les étudiants ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo donc il ya moyen comme pour que les étudiants travaillent aussi à travers des notebooks et en disant les parties peut-être qu'ils intéressent le plus le côté collaboratif côté contrôle dernier point où il ya un travail fait par les étudiants et par les enseignants les enseignants parce que ils doivent rédiger des exercices les étudiants parce qu'ils doivent les résoudre c'est la notion d'exercice donc si je regarde donc ce que j'ai fait alors c'est juste pour tester la plateforme ça c'était une demande un petit peu de collègues savoir comment ça marchait donc j'ai fait vraiment un minima faire un exercice en fait une première solution de faire des donc des du contenu pédagogique avec des exercices c'est d'utiliser des extensions disponibles sur notre book alors des extensions disponibles sur notre book il y en a plein qui sont disponibles alors qu'on peut installer en local ou qui sont déjà donc près de télécharger en sur le ju le jupiter hub de l'université grenoble alpes donc j'ai utilisé le ce qui s'appelle exercice ou exercice je ne sais plus où c'est exercice 2 puis aussi j'ai essayé à un moment l'exercice 1 je ne sais plus où il est donc ça permet de d'avoir des exercices avec solution ou autocorrection donc exercice et solution bon donc on écrit l'énoncé d'exercice et puis on demande à l'étudiant de rédiger une fonction qui donne un exemple donc calcul la somme des des entides 0 n donc si je me plante je mets n plus n moins 1 plus n moins 2 par exemple en pensant que ça suffira bien donc ça c'est ma définition de fonction je regarde pas la solution mais je peux tester ma solution pour 99 alors et puis je retourne non pas elle mais une réponse est est ce qui donc cette fonction là et pour 99 ça me donnera 294 qui est pas la bonne réponse pour 3 ça aurait marché ça donne bien 6 pour 5 ça n'aurait pas marché et puis pour 2 ça n'a pas marché non plus si pour 2 ça marche alors parce que ça donne plus 0 oui d'accord il y a quelques cas où ça marche donc je peux tester je peux demander à vos étudiants de regarder donc ça c'est ce qui prépare par le prof et puis s'ils veulent vraiment ils peuvent voir la solution en ajouter l'extension qui affiche une solution une proposition de solution on passe en revue pas seulement un et deux mais tous les entiers et on fait la somme par récursie littérative une autre solution quand même pour les étudiants donc ça c'est plutôt un exemple d'exercice avec solution caché ou montré selon une autre solution c'est avec une partie d'autocorrection c'est à dire qu'on peut rajouter dans le code donc l'étudiant il a fait sa somme de fonds somme d'entier il a regardé un petit peu sur quelques tests et on peut lui proposer une fonction de test de sa fonction donc sa fonction test ça prend dans celle que j'ai proposé donc des jeux d'essai pour un j'aimerais t'en avoir 1 pour 2 j'aimerais t'en avoir 3 pour 10 j'aimerais t'en avoir 55 et ainsi de suite et donc après quand j'exécute quand l'étudiant exécute le code et ben donc avec quelques messages d'erreur ben si pour un ça marche pas ben il le dit si pour 10 ça marche pas il le dit ainsi de suite donc il compte le nombre d'erreurs et si je m'étais bien débrouillé ici pour alors je vais prendre la solution moi puisque elle existe si j'avais produit la bonne solution et ben il m'aurait dit je suis content tous les tests passent correctement donc ça c'est une autre façon en proposant une fonction de validation qui sera pas la solution là ça donne pas la solution d'exercice ça utilise la fonction qui a été définie par l'étudiant ou qui a été donnée par l'enseignant ça dépend de laquelle des deux ont compilé là j'ai compilé la somme d'entier il faut que je l'ai mis dans l'interpréteur et quand j'exécute et ben c'est cette fonction là qui est utilisée pour vérifier que les jeux dc standard marche ou ne marche pas voilà mon temps est largement expiré je m'arrête là je vais voir comment